Fils de Guerriero Argentin, il est l'un des rares romans à avoir prononcé le discours du 1er août sur la prairie du Grutli. Aujourd'hui en charge de l'aménagement, du logement et de l'énergie du canton de Genève. Merci d'accueillir Antonio Hodgers. Bienvenue. Alors Antonio Hodgers, on vous a beaucoup vu dans les médias cette semaine. Vous venez de signer un accord historique avec l'Asloca qui neutralise les résistances aux futurs quartiers de la Praille. Ça y est, on va enfin pouvoir se loger à Genève ? Oui, même si les grues ne vont pas arriver tout de suite. Mais la Praille quand même, c'est plus de 12 000 logements. C'est un des plus grands quartiers que construit la Suisse. Ça va s'étaler sur 10 ans. Et à travers cet accord, c'est quoi ? C'est plus de logements que d'emplois. Parce qu'à Genève, c'est quand même la crise de logements depuis 20 ans maintenant. Et plus de mixité sociale. C'est-à-dire du logement social, beaucoup de logements pour la classe moyenne. Et également pour la classe plus aisée à travers des PPE, cette mixité sociale qui est importante dans nos quartiers. Affaire à suivre donc. Mais si on vous reçoit ce soir, c'est pour parler d'un autre sujet. Ils s'entraînent le nucléaire. Vous en pensez quoi, franchement ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Cinq ans après Fukushima, le nucléaire ne passionne plus vraiment les foules. Et ses partisans, même s'ils sont discrets, semblent toujours aussi nombreux. A ce propos, je vous présente Sébastien Girard, militant au sein de l'association pro-nucléaire ENCULE. ENCULE, oui. Pour énergie nucléaire, un capital universel légitime et essentiel. Bonsoir, M. Roger. Bonsoir, M. Gérard. Alors, lundi, vous avez déposé une plainte pénale contre X en lien avec la centrale nucléaire du Buget en France. Pourquoi ? Cette centrale, c'est une des plus vieilles de France. Elle a été construite dans les années 60, mise en activité dans les années 70. C'est une vieille casserole. Plusieurs rapports le montrent. Une centrale dangereuse qui peut avoir des fuites. Et finalement, en cas d'accident majeur dans cette centrale, Genève est à 70 km. On serait nettement touchés par la radioactivité. Donc, Genève se bat depuis des années, à vrai dire, puisque le peuple Genevois, en 1986, a voté une initiative dans ce sens-là pour demander à ses autorités de se battre contre le nucléaire dans son voisinage. On s'est battu contre Crémalville. On a gagné. Et aujourd'hui, on se bat contre le Buget. Ce n'est pas la première plainte. Ça fait 20 ans que Genève est... Genève qui s'occupe des affaires... Alors, moi, je suis scandalisé, voyez-vous, par cette plainte, naturellement, parce que vous venez de le dire, c'est une ancienne centrale, donc elle fait partie du patrimoine. Du patrimoine du département de l'Ain. Mais oui, moi, j'habite dans la petite commune de Saint-Vulbas. Je l'ai noté parce que j'oublie toujours où j'habite. Oui, oui. Voyez-vous ? Et depuis chez moi, j'ai une magnifique vue sur les quatre cheminées de la centrale du Buget. J'apprécie cette vue. C'est le patrimoine du département de l'Ain. Est-ce que vous aimeriez que moi, j'intente une action pour faire sauter votre mur des réformateurs, là ? De quel droit venez-vous détruire notre patrimoine culturel ? C'est vrai que dans ces réformateurs, il y a des Français, donc comme quoi... Non, en l'occurrence, pourquoi Genève se mêle des affaires françaises ? C'est parce qu'en cas d'accident, vous pouvez nous garantir que votre radioactivité ne va pas traverser... Mais naturellement, il n'y aura pas d'accident. Parce que vous savez, nous, on a le MCG. Sur les trucs qui viennent de France, c'est compliqué à Genève. Donc la radioactivité française, c'est dur quand même pour les gens. Il n'y aura pas d'accident, c'est ça que vous comprenez pas. C'est que vous faites un faux projet parce qu'on sait très bien que ces centrales sont sécures. Citez-moi des accidents nucléaires récents. Alors, Fukushima. Ah, oui, c'était à 5 ans, il y a 30 ans, et tout était hors de l'Europe, permettez-moi. Et l'une a été causée à cause d'un tsunami. Alors, je ne sais pas si le lac de Genève est sensible au tsunami. Non, mais dans le budget, il y a des risques de trop d'inter. Non, mais sincèrement, l'humanité... Mais je suis sincère. Dans le monde, on a construit 500 centrales depuis les années 50. Pour l'instant. Pour l'instant, 500. Sur ces 500, il y en a deux qui ont pété fortement. C'est rien ? Tchernobyl et Fukushima. Une sur 250. Imaginez que demain, prenons une autre activité industrielle, les avions. On a un avion, tous les 250, qui tombent et qui s'écrasent. Plus personne prendrait l'avion. C'est une technologie déficiente au nucléaire. Un sur 250, c'est un taux d'accident extrêmement... Vous entreprenez, s'il vous plaît, monsieur... Vous entreprenez une action au nom, vous l'avez dit, au nom de la sécurité des Genevois, mais aussi parce que vous n'êtes pas, à la base, monstre fan du nucléaire. Ça, je crois qu'on peut le dire, effectivement. Et en l'occurrence, mes convictions personnelles correspondent à celles des Genevois, qui, à nouveau, ont voté cet article. Et qui vous ont élus, les fous. Comme quoi, ils ont dû être irradiés, je pense. Comme quoi, en l'occurrence, de nouveau, le Conseil d'État, et avant moi, des gens de droite aussi, doivent se battre contre le nucléaire à proximité. Et donc, Genève a, depuis 20 ans, déposé des plaintes contre le nucléaire. Vous dites qu'elle est vétuste, et vous, vous dites qu'elle n'est pas vétuste. C'est pas du tout vétuste. Mais alors, comment est-ce qu'on estime la date de péremption d'une centrale nucléaire ? C'est la question des vieilles casseroles. Notre-dame de Paris, c'est vétuste. Pourtant, on laisse ça en place. Mais le budget, le budget, enfin, le budget ! Vous savez, dans les années 60 ou 70, en Suisse comme en France, on a dit qu'on construit des centrales nucléaires pour 30 ans. Bon, après, on se dit, allez... Ah, meilleure qualité que prévu, on les laisse ! Voilà, à 40, bon... 60 ! Voilà, là, l'hiver, on a lancé une initiative pour dire stop à 45, à 45 ans, on tire la prise. Certains veulent les garder, comme c'est quand même royal. Mais tant qu'elles pètent pas ! Voilà, oui, quand elles pètent, c'est un peu tard. Mais certains veulent 60, 80, mais ça va pas. En l'occurrence, la technologie des années 60, 70, ok, c'était une technologie de l'époque. Aujourd'hui, imaginez que le parc automobile soit suit des années 60. À chaque accident, il y aurait beaucoup plus de morts. Nya, nya, nya ! Vraiment, on peut dire que... Vous voulez pas vous occuper de vos affaires qu'il y a sur Genève ? Franchement, j'ai entendu dire que votre land, non, votre canton, là, était encore moins bien géré que la France. Alors franchement, réglez vos petites guéguerres avant de venir nous chercher les poudres à la tête. Et ça, c'est typique, hein ! On pointe du doigt le caca de son voisin pour pas regarder celui qu'on a sous son cucu, hein ! Bon, là derrière, là derrière ! Anthony Hodges, c'est quand même une question que l'on se pose. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, vraiment se passer du nucléaire ? Alors, en Suisse, la part du nucléaire existe. À Genève, ça fait des années que nous renonçons à importer de l'électricité nucléaire. Et pour 2017, nous n'aurons plus d'énergie fossile du tout. Donc Genève, pas renouvelable. En 2017, Genève est 100% renouvelable. Donc, c'est un canton aussi... Au niveau fédéral, c'est plus compliqué à mettre en place. Aussi arrière que Genève, voilà, aussi tierrandiste que Genève y arrive, je pense que le reste de la Suisse, et surtout la France, peut y parvenir. Monsieur Girard, pourquoi vous soutenez cette énergie ? Mais parce que c'est une énergie qui est bon marché. Elle est bon marché, elle est bon marché, prouvez-moi le contraire, elle est bon marché. C'est une énergie propre, elle ne produit pas de pollution. D'ailleurs, avec mon fils, j'étais devant les quatre magnifiques cheminées du budget. Mon fils m'a dit, c'est mon magnifique, papa, on dirait des fabriques à nuages. Ah oui, magnifique. Non, propre, alors les déchets... Ça fait rêver les enfants. Ah oui, non, mais c'est sûr, parce que c'est eux qui devront s'occuper des déchets nucléaires. Mais les déchets, on les voit, on les voit, on les voit, on la terre. Et puis les enfants, des enfants, des enfants, puisqu'en l'occurrence, ces déchets... On sera morts. ...être radioactifs. Oui, mais peut-être pas vos descendants, si vous en avez, parce qu'il paraît que les gens qui habitent à côté des centrales ont des problèmes de... Pas du tout. ...de sérilité. Tous les matins. Non, bon, bien. Et en l'occurrence, les déchets, c'est un vrai fardeau qu'on remet aux générations futures. Et à nouveau, c'est pas cher. C'est à voir. En Suisse, le Parlement, dans sa majorité du moins, a voté une loi qui dit quoi ? Qui dit qu'en cas d'accident nucléaire, la centrale ne paye que 1% des coûts. Mais j'espère bien. Et 99% du reste des coûts qui les payent, le contribuable. Les accidents nucléaires sont de l'expression de la volonté de Dieu. Au Japon, c'est typique. L'économie allait trop bien, donc Dieu intervient. Donc les 90% sont en cherchant pas. Dieu fait un tsunami, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça, le tsunami, c'est une volonté divine. C'est comme l'invasion de sauterelle, c'est un fléau. C'est un fléau. On n'y fait rien. On ne va pas vous mettre d'accord ce soir, affaire à suivre. En ce qui concerne la centrale du budget, vous êtes invité sur place pour une réunion d'information le 4 avril, je crois. C'est ce que j'ai appris par la presse, mais personnellement, je n'ai rien reçu de la part de Mme Royale. Je vous propose à venir, on a quelques fruits pourris à vous proposer. Monsieur Girard. Des tomates radioactives. Oui, c'est ça, des tomates radioactives cultivées dans la fosse de refroidissement de la centrale du budget. Merci pour ces explications. Merci à vous. Je rappelle que vous militez au sein de l'association ENCULE. Oui, c'est ça, encule. Très bien. Antonio Gers, merci beaucoup. A bientôt. Bonne soirée.